Des nouvelles de Florent Pagny. Si le chanteur va mieux, il n'en a pas fini avec son cancer. Plus d'un an qu'il se bat contre la maladie et il craint aujourd'hui une rechute, Émilie. En janvier dernier, il annonçait qu'il devait annuler sa tournée pour ses 60 ans parce qu'il était atteint de ce cancer du poumon. Je dois annuler l'ensemble de mes cancers suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer. Donc je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayon X. Moi et ma moitié devons nous mettre en mode guerrier afin d'affronter cette épreuve un peu particulière. En faisant cette annonce sur les réseaux sociaux, Florent Pagny lève un tabou sur le cancer et il va continuer de le faire en parlant des étapes de son traitement, de la chimiothérapie, la radiothérapie. Et il n'hésite pas à montrer son nouveau visage alors qu'il a perdu ses cheveux. Il ne me reste plus qu'une chimio. Je peux vous dire que je vais très bien. Le protocole a plutôt bien marché puisque dès les deux premières chimios immunothérapie, ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en une noisette. Donc tout de suite derrière, on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et les chimios plus intensifs. Quand tout ça sera un peu résorbé, on pourra savoir un peu plus les résultats mais on a très confiance. Alors qu'il était en rémission, on apprend ces derniers jours que son combat contre la maladie est loin d'être terminé. Dans l'émission 7 à 8 diffusée dimanche soir sur TF1, Florent Pagny explique qu'il craint une rechute avec l'apparition de métastases et surtout il confie l'un de ses remords. Le fait de ne pas avoir suivi le protocole de traitement jusqu'au bout et de ne pas avoir bénéficié d'une immunothérapie même si rien ne prouve que c'est la raison de cette rechute. En fait ça fait chier cette histoire, ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours quelque chose qui finit par réapparaître. L'autre fois c'était les taches blanches, maintenant c'est un ganglion qui marque. Je n'ai pas fait le traitement d'immunothérapie alors il faut que je retourne vite le faire. Ce n'est pas défini, ce n'est pas clair. On sait bien qu'il y a toujours des vraies possibilités de rechute et elles arrivent sous toutes leurs formes. J'ai trop profité de tout ça et les cinq mois peut-être que si j'avais été en France, je n'aurais peut-être pas ce ganglion qui apparaît comme ça. Et si j'avais suivi le programme prévu, peut-être, c'est un peu de ma faute. Bonsoir professeur Nicolas Gérard, mnémologue et oncologue à l'Institut du Thorax Curie-Montsouris à Paris. Depuis plus d'un an, Florent Pagny dit tout de son cancer. Le poids de l'annonce, le premier traitement, la crâne de la récidive, c'est un exercice de transparence admirable, dit le Parisien aujourd'hui en France. Vous partagez cette analyse ? Oui, je le partage. Je pense qu'on ne doit pas être seul face à une maladie comme celle-ci, qu'on soit quelqu'un de célèbre ou un patient de tous les jours. Je pense que c'est extrêmement important de se battre avec son entourage, avec ses amis, avec sa famille et partager finalement chaque étape comme ça. C'est ce que chaque patient est amené à faire. Et là, effectivement, ça trouve une résonance importante. Chez vos patients ? Chez nos patients, ça les aide aussi. Je vous en parle. Parce que toutes ces étapes que Florent Pagny peut être amené à décrire, nos patients les vivent au quotidien. Et finalement, il y a ce parallèle qui se fait. Et je pense que c'est extrêmement aidant de ne pas être seul, avec son entourage très resserré. Et là, finalement, avec un patient qui va effectivement partager comme ça chaque étape de sa prise en charge, ses désillusions, ses doutes. Et ça, c'est ce que vivent chacun de nos patients. Florent Pagny pensait le cancer en partie derrière lui. Il admet là face caméra ne pas avoir suivi le traitement prévu. Deux questions. Quand il dit que c'est peut-être un peu de sa faute s'il doit repartir au combat, est-ce vraiment un reproche qu'il peut se faire à lui-même ? Et deuxième question, est-ce que beaucoup de patients, comme Florent Pagny, sont tentés de renoncer à la poursuite de leur traitement une fois les premières bonnes nouvelles arrivées ? Je dirais, oui, les patients peuvent effectivement avoir des moments de difficulté dans la tolérance des traitements. La chimiothérapie, la radiothérapie, c'est des traitements très lourds, très difficiles. Il faut être extrêmement courageux au quotidien pour continuer ces traitements. Et avec l'espoir, évidemment, que ces traitements soient les plus efficaces possibles. Après, la culpabilité dans le cancer du poumon, elle est là dès le début. Parce que le cancer du poumon, c'est un cancer qui est lié au tabac. Et là, tous nos patients ont à un moment exprimé le fait, effectivement, de dire « je regrette d'avoir fumé », etc. Il ne faut pas oublier que, déjà, tous les fumeurs ne font pas de cancer du poumon, loin de là. Et d'autre part, que le tabagisme, c'est une maladie en soi, c'est une addiction qu'il faut prendre en charge et prévenir. S'il faut tenir bon et poursuivre son traitement, c'est que l'immunothérapie, en tout cas dans le cas de Florent Pagny, elle est intervenue après une phase combinée de radiothérapie et de chimiothérapie, que l'immunothérapie, ce n'est pas du tout un traitement anodin, mais que son efficacité est très importante pour réduire les risques de récidive et de décès. Oui, l'immunothérapie a complètement changé la prise en charge des patients atteints de cancer du poumon. Elle réduit de moitié le risque de rechute, elle réduit de moitié le risque de mourir de son cancer. Donc, c'est des résultats qui font que l'immunothérapie, aujourd'hui, elle est proposée à une majorité de nos patients, toutes seules ou en association avec les traitements, pendant la chimiothérapie ou après les traitements de chimiothérapie.